... De retour sur le plateau de Passport 1225, je suis avec la chanteuse Jenna Tutu. Elle va nous parler aujourd'hui de son parcours et de sa carrière. Alors Jenna, ça fait combien de temps que vous faites de la musique ? Depuis l'âge de 5 ans, j'ai commencé dans les chorales, dans les festivals et puis graduellement, je me suis retrouvée en tant que chanteuse de la région aujourd'hui. Pouvez-vous nous raconter comment ça se passait ? Donc pourquoi avez-vous décidé de continuer cette carrière musicale ? En fait, j'avais un don. Dieu m'a donné ce don-là et je crois que j'étais fière de ce don-là. J'ai continué à chanter. Mes parents m'ont vu progresser. Et la musique, j'étais une mordue de musique quand j'étais jeune. Et puis j'imitais Britney Spears. Et puis les talents ont commencé. Donc voilà pourquoi. Alors, pouvez-vous un peu nous raconter votre carrière ? Alors, comment ça a commencé ? Là, jusqu'à présent, vous allez faire des tournées, des clips, des concerts. On aimerait tout savoir. Donc, lorsque j'ai commencé à progresser à l'âge de 17 ans, j'ai chanté dans un concert. Ils ont nommé une personne dans la foule et puis ça a tombé sur moi. Et j'ai juste improvisé dans le concert. C'était un concert d'un groupe haïtien qui s'appelle Harmonique. Et puis j'ai improvisé, j'ai improvisé. Et un manager est venu vers moi, a vu mon talent. Il m'a expliqué beaucoup de choses dans le domaine de la musique. et il aimerait bien me reproduire. Et puis j'ai accepté. Donc oui, et puis j'ai fait deux ans avec lui. Après ça, j'ai commencé à écrire mes propres chansons. J'allais dans les studios et puis tout ce qui m'inspirait, j'écrivais, j'écrivais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai sorti ma première chanson qui s'appelle Dans son jeu, que vous pouvez voir aujourd'hui sur YouTube, sur toutes les plateformes. Et c'est là que j'ai continué à avoir des concerts. J'ai eu des appels pour des mariages, des festivals, des concours. Vous pouvez me suivre sur YouTube et sur ma page Ginattitus pour voir mon enchaînement. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc comment se passe aujourd'hui votre quotidien en tant que chanteuse ? Est-ce que vous arrivez à gérer ? Parce que je suppose que peut-être vous êtes aussi étudiante où vous travaillez. Donc comment arrivez-vous à gérer les deux à la fois ? Oui, c'est une bonne question. J'arrive à les gérer parce que je vais à l'école et je travaille durant la semaine. Et les fins de semaine, je les consacre vraiment pour ma musique. Donc si je dois aller rentrer en studio, je dois y aller les fins de semaine à Montréal, faire des allers-retours des fois en une journée pour compléter mon album et reproduire d'autres musiques. Donc c'est plus vraiment la fin de semaine que je fais ça. Avez-vous rencontré des difficultés depuis le début de votre carrière musicale ? Oui, quelquefois. Des fois, c'est très difficile parce que quand on commence dans le domaine musical, c'est dur de se faire connaître, c'est dur d'avoir des fois des supports de notre entourage. Et j'ai persévéré, j'ai persévéré. Puis je suis fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Mais franchement, c'est vraiment... C'est difficile, surtout quand tu n'es pas une artiste connue, tu es cachée. Donc il faut travailler fort pour ça. Est-ce que vous est déjà arrivé comme d'oublier la voix ou vous rentrez en studio, vous n'avez vraiment pas d'inspiration ? Avez-vous rencontré ce genre de difficultés ? Pas vraiment parce que depuis que j'entends la musique, je ferme mes yeux et puis je me laisse vaguer sur le son. Je suis une fille avec beaucoup d'oreilles. Et donc je suis capable, comment dire, d'improviser, d'y aller comme je le sens. Et puis à partir de là, l'inspiration va me venir. Jusque-là, vous avez fait combien de musique en tout ? J'en ai produit deux. Les autres, les jours sont en chemin pour mon nouvel album. Parce qu'il n'y a pas longtemps, le contrat avec mon ex-manager, c'est terminé parce qu'on avait un contrat de deux ans. Donc c'est là que je commence à plus travailler des prochaines chansons qui s'en viennent. Donc là, on s'attend à avoir peut-être des concerts plus tard ou des usines. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus là-dessus ? Oui, bien sûr. Donc le 30 novembre, vous êtes invité à Ottawa à voir mon concert. C'est écrit sur ma page. J'ai aussi mis des flyers du concert du 30 novembre. C'est un... Ceux qui aiment beaucoup le zouk, le compas, je chante divers styles de musique. Donc le 30 novembre, c'est un rendez-vous. Donc si vous ne voulez pas se faire un tour, vous pouvez venir. Bien, on n'a pas, on aimerait bien savoir le lieu ou l'heure également. Donc ça va se faire, je pense que c'est à 20h, au New Market Street, au Stans Dinner. Oui. C'est pas trop loin du centre-ville. Il va y avoir un DJ sur place et un band live. Donc des cocktails, donc vous êtes invité. Ça sera une entrée gratuite ou plutôt payante ? Je pense que c'est 10 dollars, 15 dollars à la rentrée. 10 à 15 dollars à la rentrée. Et quand on arrive au lieu. OK, donc on aimerait aussi savoir, donc jusque-là, est-ce que dans l'avenir, vous vous voyez continuer une carrière musicale ou là, pour le moment, vous allez peut-être l'arrêter ? Non, c'était mon rêve depuis que je suis toute petite. Ma mère m'a toujours vue avec quelque chose devant la bouche à faire, des la-la-la-la-la. Donc c'est quelque chose que je vais vraiment percer dedans. Et avec beaucoup de persévérance, je pourrais arriver loin. Et puis, oui, c'est un grand rêve que je veux réaliser. Vous vous voyez où dans l'avenir ? Devant une grande, 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 grande scène. Et puis, je me vois chanter ma chanson. Et puis que les gens, comment dire, connaissent, comment dire, les gens me... Les gens vous écoutent. Les gens m'écoutent, oui. Les gens m'écoutent, oui. Les gens m'écoutent, oui. Les gens m'aiment avoir des fans aussi. C'est, voilà, c'est un petit rêve d'enfant, donc qui peut devenir réalité. Et si on continue à intersévérer, on peut le dire. Exact. Comme vous l'avez si bien dit. Donc, on aimerait savoir si vos parents sont en accord avec ce que vous faites. Comment a été les réactions de vos proches quand vous avez annoncé que vous avez commencé une carrière musicale ? Étant donné que je vis dans... comme je suis d'origine haïsienne, et nous, les parents veulent toujours, dans notre... Comment dire, dans notre culture, on veut que nos enfants deviennent médecins, avocats, docteurs. Et puis moi, je dis non, chanteuse. Ma mère m'a regardée, ah, bon chanteuse. Quand j'étais jeune, elle m'a dit, ma chérie, c'est vrai que les études sont très importantes. Ça, c'est vrai, je ne peux rien dire sur ça. Et puis, elle m'a toujours dit tes études, tes études, donc dans ma tête, je me suis dit peut-être qu'elle ne veut pas que je devienne chanteuse. Mais quand elle m'a vu, comment dire, quand elle m'a vu faire mon premier spectacle à l'âge de 15 ans, 16 ans, elle m'a vu dans mon évolution musicale, c'est là qu'elle a commencé vraiment à me supporter. Mes parents viennent à tous mes concerts. Ils sont toujours dans la première place en train de, comment dire, de venir m'encourager. Regardez aussi, c'est super. Donc, pour toutes ces personnes qui aimeraient aller voir sa page et aussi regarder son actualité, vous pouvez aller tout simplement sur Gina Titu, donc sur sa page Facebook. Vous avez toutes les informations là-bas. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada